Namasté bonjour à tous les amis bonjour à tous les nagas on se retrouve aujourd'hui pour vous amis capricorne pour votre taroscope du mois d'août un taroscope qu'est ce que c'est je prends mes cartes et je vais vous donner votre évolution personnelle votre évolution sentimentale et votre évolution professionnelle donc tout ça avec des guidances des tarots etc donc le but c'est de vous donner des grands axes en espérant que cela résonne mais vous n'oubliez pas que ça reste une guidance générale donc bien sûr tout ne peut pas résonner pour tout le monde ce n'est pas très crédible donc donc voilà n'hésitez pas à me dire ce qui a résonné en vous alors à l'origine j'utilisais l'énergie de la terre pour vous l'énergie de Gaïa l'énergie de l'hindouisme également de mes oracles de l'hindouisme et ben finalement j'ai décidé de changer un petit peu donc vous le hasard a déterminé que ce serait l'Egypte donc on va partir en Egypte jeunes gens pour votre taroscope et ben écoutez y'a plus qu'à ma foi ben bonne guidance à tous et je vous dis à tout de suite juste après le générique et dernière chose n'oubliez pas que vous avez un je vous ai fait un astroraphe c'est à dire des divinations à l'année donc je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez regarder pour vos amis capricornes allez à tout de suite c'est parti c'est parti donc on se retrouve pour vous amis Capricornes pour votre taroscope du mois d'août alors on va regarder ce que j'ai vu à travers mes cartes donc vous voyez que les cartes ont changé on est sur l'univers de l'Egypte comme je vous l'avais dit en introduction alors n'oubliez pas qu'à la fin il y aura un petit résumé si vous voulez faire un screenshot histoire de garder un petit souvenir alors on va commencer tout de suite par le premier axe c'est à dire votre évolution personnelle alors votre évolution personnelle elle est sur ces trois cartes l'idée c'est que vous êtes en train d'évoluer mais que par contre il va falloir lutter sincèrement et fortement contre des énergies assez basses les sept scorpions vous voyez que vous avez donc la première carte qui est tombée pour vous c'est l'idée qu'il va falloir vous débarrasser d'aspects toxiques dans votre vie si vous vous êtes en train de monter en vibration vous savez en fait chaque être humain il a ce qu'on appelle un taux vibratoire qui peut être augmenté en fonction de notre activité spirituelle de notre activité à faire le bien etc notre taux vibratoire augmente et et bien là vous avez un taux qui augmente et ça veut dire qu'il y a des énergies basses qui sont en dissonance avec vous et donc il va falloir apprendre à vous en débarrasser c'est ça qu'elle veut dire les sept scorpions il ne faut pas que vous laissez envahir par des poisons des poisons maintenant il faut moderniser au temps de l'Egypte antique c'était vraiment des poisons c'était vraiment des scorpions là on vous parle de poisons plus symboliques c'est à dire la jalousie le ressentiment la peur la possessivité le rejet l'abandon on vous dit également qu'il est important d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes il ne faut pas vous juger trop durement parce que vous faites de bien à personne par contre vous êtes tombé sur le chariot d'ascension alors ça les enfants c'est la première fois ça fait un moment que je l'ai quand même cet oracle et c'est la première fois que quelqu'un tombe dessus donc ça veut dire que vous êtes en plein en pleine évolution le chariot d'ascension qu'on appelle également en égyptien le Merba le Merkaba c'est à dire ce chariot céleste qui amène les gens à la victoire il faut vous recentrer sur vous pour essayer de capter un message essayer de faire attention aux signes parce que vous êtes en train d'augmenter et quand vous augmentez en niveau on essaie de vous guider encore plus pour aller toujours plus loin dans votre dans votre cheminement cette carte du chariot d'ascension c'est l'idée d'un grand oui pour vous si vous vous posiez une question personnellement pour ce mois et bien là la réponse ce serait un grand oui voilà et d'ailleurs on a cette idée qui se confirme avec le monde puisque le monde c'est la réalisation d'un succès une concrétisation une victoire une complétude il y a eu un passage difficile mais les énergies sont en train de s'aligner comme vous pouvez le voir sur la carte regardez vous voyez des points d'énergie qui font un peu penser au chakra qui sont en train de s'aligner donc purgez les difficultés pour pouvoir vous élever voilà en somme le message maintenant regardons un petit peu les blocages alors au niveau des blocages il y a des énergies qui sont extrêmement mouvantes ce qui veut dire qu'on va vous demander de faire preuve d'adaptabilité et si vous stagnez ce sera pas bon pour vous là vous ne pouvez plus vous permettre de stagner je ne sais pas si vous avez eu l'impression que c'était le cas avant mais là vous ne pouvez plus vous le permettre alors en fait la lune vous savez la lune elle est changeante il y a cet aspect qu'elle peut bousculer énormément les choses la lune alors il ne faut pas c'est ça que je vous disais c'est les énergies bougent et vous avez également eu la roue de la destinée donc on a l'idée d'un perpétuel changement et dans les temps d'incertitude il ne faut pas céder à la peur parce que sinon vous allez vous allez générer de la mauvaise énergie et comme je vous l'ai dit votre objectif c'est de vous purger de ces énergies un petit peu basses donc les choses changent mais ce n'est pas grave il faut juste parfois il faut composer parfois si on peut rien faire il faut composer sinon il faut s'adapter le 5 d'épée veut dire qu'il y aura une période vraiment difficile faites attention à ne pas tomber dans une phase d'intimidation il y a l'idée peut-être d'une défaite qui a été humiliante peut-être vous avez eu un projet et que ça n'a pas abouti comme vous le souhaitiez et donc du coup ça vous frustre donc voilà le 8 d'épée vous voyez c'est cette carte où vous avez un espèce de passage qui est bloqué le 8 d'épée il suggère l'idée d'un d'un emprisonnement mais est-ce que c'est pas vous qui vous emprisonnez parce que vous êtes dans une certaine zone de confort et que vous préférez y rester c'est pas impossible à vous de voir ça reste une guidance générale à vous de voir ce qui résonne ou pas en vous et là on est tombé sur vos sentiments alors au niveau sentimental là aussi on ressent une énergie un petit peu de questionnement et de transformation aussi alors déjà il y a une première chose donc la première carte sur laquelle vous êtes tombé c'est la déesse Hathor Hathor c'est la déesse de l'amour donc ça c'est formidable d'ailleurs si vous le souhaitez j'ai fait une j'ai fait une une vidéo sur elle donc si cette déesse vous intéresse vous pouvez aller regarder la vidéo je vous mettrai le lien dans la barre de description ça veut dire que vous vibrez d'amour il y a l'idée de alors je sais pas si vous êtes en couple ou célibataire mais il y a l'idée qu'il y a de l'amour en vous durant ce mois d'août donc c'est très bien pour vous amis capricornes le blocage c'est le sphinx le sphinx c'est une créature qui se pose énormément de questions ça peut être bien mais là ça apparaît en blocage c'est à dire que à force de se poser trop de questions on peut être figé et on n'avance plus il faut que vous preniez le temps de vous questionner oui mais il ne faut pas que ça vous mange complètement l'esprit il y a une idée dans le sphinx il y a aussi une idée d'alignement entre vos énergies mouvantes et enfin vous savez de déplacement et de stagnation enfin voilà on est sur cette idée de mouvement qui se répète encore une fois le conseil qu'on vous donne c'est de vous reposer de profiter de la pause alors je ne sais pas si vous êtes en vacances ou quoi qu'est-ce mais il faut vraiment profiter d'une pause d'une coupure je fais des mimes mais en fait je ne me filme pas donc ça n'a absolument aucun intérêt d'une période de coupure parce que Osiris c'est ça au niveau sentimental il était fou amoureux mais il a connu une séparation avec son autre avec Isis qui n'était pas de son fait en fait c'est qu'on lui a imposé et donc là il y a l'idée de transition d'évolution alors ça peut être une bonne évolution peut-être que vous voulez mettre un petit peu de piment dans votre vie de couple ou alors ça veut dire que si vous êtes célibataire qu'il y aura peut-être une mise en couple en tout cas il y a un petit truc sympa qui se passe pour vous au niveau sentimental si vous ne vous mangez pas trop la tête si vous ne vous posez pas trop de questions d'ailleurs on nous annonce de beaux moments vous voyez des moments avec le 3 de couple et le 2 de disque vous avez des moments de célébration de joie de des choses très positives qui sont là pour vous attention à ne pas tomber non plus dans l'excès parce que sinon vous allez vous allez vous faire du mal il y a il y a l'idée qu'il y a des moments de célébration il y a des moments de joie d'harmonie donc vraiment au niveau sentimental profitez un peu arrêtez de vous poser autant de questions enfin au niveau professionnel alors qu'est-ce qu'on a on a 4 cartes qui sont tombées qui sont plutôt des bonnes cartes la présence d'Isis déjà dit que les choses je ne sais pas si vous avez eu des petits soucis financiers mais sachez que ça va s'arranger vous avez également la carte de Hathor qui parle de rentrée d'argent d'un travail qui vous inspire qui vous galvanise voilà au niveau professionnel ça a l'air de très bien se passer mais il faut que vous y prêtiez quand même un petit peu attention c'est à dire que même si vous êtes à l'aise dans votre travail ne pensez pas que tout est acquis et que c'est simple portez quand même un petit peu d'attention à ce que vous faites si vous voulez que votre carrière évolue correctement mais globalement c'est un peu jackpot pour vous au niveau au niveau professionnel et dernière chose vous avez obtenu le 4 de disque vous voyez c'est l'idée de quelqu'un qui est peut-être un petit peu trop inquiet qui se pose un petit peu trop de questions sur l'avenir alors qu'en fait il n'a pas fondamentalement de raison de l'être alors c'est bien d'être prévoyant mais sachez également profiter des moments pour vous détendre votre astro compatibilité jeunes gens les capricornes vous faites alliance avec un autre signe de terre les taureaux alors bien sûr ça reste une guide en général donc prenez ce qui résonne en vous et il y a cette idée que le taureau aura un rôle important il y aura une personne de signe de taureau qui sera importante pour vous durant ce mois n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous sentez que c'est le cas ou pas n'hésitez pas voilà le résumé si vous voulez faire une petite capture d'écran il y a en vous une énorme énergie de transition durant ce mois d'août vos projets sont en train d'avancer mais cela nécessitera des moments plus difficiles ne vous laissez pas couler au niveau sentimental il y a énormément d'amour alors cessez de vouloir tout intellectualiser donc de trop réfléchir au niveau professionnel essayez de ne pas vous mettre trop de pression car concrètement il n'y a pas de raison et votre signe clé ce sont les taureaux donc je vous remercie merci à tous je vous dis à tous à très bientôt sur ma chaîne youtube sur tiktok sur instagram où je poste régulièrement du contenu pratiquement quotidiennement et si vous avez besoin d'aide d'une consultation que ce que je fais vous plaît vous pouvez me contacter vous pouvez vous abonner à la chaîne liker ça motive toujours les créateurs de contenu que nous sommes bien je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite à tous un très très bon mois d'août je vous dis à tous à très bientôt et je vous dis à tous à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501